mon salon de coiffure est tombé ici là vous mes soi-disant et malheureusement vous a pas vu entre de dire vraiment yako et tout est ce que j'ai besoin de coups de main pour qu'on puisse j'ai même pas besoin de votre argent mais que vous j'ai besoin de de voir ce que tu as besoin de coups de main ici pour venir déblayer derrière ici pour venir t'aider à voir comment tu es en train de reconstruire un autre spa là bas on vous voit pas sur ça là on ne vous voit pas on ne vous entend pas vous de me parler des problèmes des réseaux sociaux je n'ai rien à foutre des gens des réseaux sociaux les problèmes des réseaux sociaux ne sont pas mes problèmes vous n'êtes pas sérieux rien de faire ça vous passez votre temps vous même à venir dire moi Emma je pense qu'elle doit faire de sa vie privée ma vie privée là en fait elle ne vous intéresse pas donc quand x ou y vient parler dans mon histoire de vie privée excusez-moi d'être grossière mais va chier voilà vous venez parler de choses que vous connaissez quand je dis que deux choses que vous connaissez je parle de ce que je fais quand vous rentrez dans mon institut mais quand vous êtes vous rentrez dans mes différentes entreprises et que un tel un tel vous a mal reçu ou bien tel un tel s'est mal comporté ou bien tel un tel dans tel ou tel département c'est pas propre dans tel ou tel département on devrait revoir ici parce que oui ou bien parce que non vous êtes rentré dans par exemple dans le spa un jour et puis vous avez senti qu'ils étaient en train de manger dans l'espoir dans le spa là bas donc ça sent pas bon ah Emma fait attention voilà voilà il faut que tu améliore ce côté c'est de ces femmes là j'ai besoin mais vos histoires de fans à deux balles où vous venez parler des autres là c'est plus ici ok vous fatiguez vous posez jamais les bonnes questions pour pouvoir savoir oh non c'est pas possible le commentaire me dit je vais vous mettre des commentaires oh non c'est pas possible le commentaire qu'ils sont en train de me tuer je suis pas en train de vous dire hello my people like you showbord day for star ok on annonce Emma Lewis qui a un petit souci avec ses fans ok c'est Emma Love elle s'appelle Emma Love donc elle a un ras-le-bol elle faisait un tiktok voilà un tiktok live and then she yeah express herself ok j'ai express herself and she lost her ok elle s'est exprimée dans un live voilà s'est exprimée dans un live je suis elle a parlé à ses Emma Love on va lire les commentaires parce que voilà je veux pas je veux pas paraître comme si je suis en train de me moquer de la jeune dame je suis vraiment touché par son à son petit live qu'elle a eu à faire donc on va aller juste aux commentaires on va aller juste aux commentaires parce que franchement les commentaires les commentaires sont pas de moi ok voilà on va lire les commentaires des gens et puis c'est des commentaires drôles quoi c'est pas c'est pas gentil hein les gens qui ont fait les commentaires c'est pas gentil donc on va lire les commentaires et puis après je vais conclure la vidéo parce que voilà c'est pas pour se moquer on fait cette vidéo ok donc on part au premier commentaire au premier commentaire qui est de Miss Lava 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 et Miss Lava Lava Miss Lava Lava dit genre les moments des gens vont laisser les occupations pour venir ramasser briques Emma Day Miss Lava Lava qui a dit ça et le deuxième commentaire de Emperor 226 qui dit ses femmes aussi souffrent des on dirait ses enfants corps venus déblayés ils n'ont pas de travail à son piret 226 qui a dit ça et il y a la belle Manu qui a dit la belle Manu dit Emma même va faire les gens vont plus la respecter hein il y a la belle Manu qui a dit ça prochain commentaire de Grace Grasse 07 elle dit le gars t'es la même non les gens n'étaient pas prêts pour y avoir quoi dans cette vidéo là 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 les commentaires les commentaires sont méchants 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 commentaires bon il y a une personne qui est gentille il y a une personne qui est gentille qui s'appelle Minouche Minouche 487 Minouche on dit un nom de chat elle dit tata Emma c'est où elle dit je vais venir oh elle est gentille elle est gentille Emma il faut faut checker la fille là et puis tu lui donnes un peu de jetons elle est gentille on fait gentille comme ça voilà c'est bien c'est bien gentille fille c'est bien ça là il y a le prochain commentaire qui dit il y a le prochain commentaire de Alice Alice je l'ai bien qui dit et puis qui va venir des blagues pour toi all right then another comment qui dit que gâtez moi celle là pur où là c'est écrit là que ça les jaloux c'est qu'il y a tellement de tout non là c'est les qui s'entendent commentaire là là il y a la bibiche biessant la bibiche biessant dit Emma tout le monde te fuit tu es devenu à la fête je sais pas ce qu'elle veut dire par là mais là le prochain commentaire de Jonathan Dico Jonathan Dico dit elle a trop raison j'aime pas ça ses fans sont trop paresseux au lieu d'aller taper de vrais briques 15 ils sont assis dans leur salon lui même il parle là il veut pas aller faire quelque chose j'ai pas arrêté là pour le commentaire je vais donner un petit petit point de vue petite comment je peux dire ça j'en ai mon petit point de vue voilà mon petit point de vue dessus et puis bon passe à autre chose parce que c'est pas quelque chose de drôle c'est quelque chose de voilà c'est triste de voir qu'Emma est en train de souffrir ces deux derniers temps et voilà je donne mon point de vue qui est allé allé être Emma c'est ce qu'elle veut elle veut quand vous dites pardon son Yako par rapport à ce qui s'est passé Emma si tu regardes ma vidéo moi j'ai fait une vidéo pour te dire Yako oui 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 j'ai fait du vidéo pour te dire Yako parce que tu n'as pas quelqu'un qui me dérange voilà celui là toi tu me dérange pas et je suis sûr que beaucoup de personnes savent ça déjà donc voilà pas pour parler trop mais c'est ça tu me dérange pas donc franchement tout ce que j'entends dans les parties voilà you know whatever you're going through you know I'm so sorry about hey you're talking to your fans so I guess you know you could talk to them the way you want that's fine you know but tout ce que je peux dire les fans voilà si vous aimez quelqu'un voilà il faut que vous montrer l'amour quand ces personnes sont des moments difficiles c'est important de montrer de l'amour aux personnes que vous les suivez à condition que vous les suivez pas pour voilà pour des raisons d'amour si vous les suivez juste pour une nausie vous les suivez juste pour voir quand ils sont en train de les trébucher ça sera pas bien je pense que c'est peut-être quelque chose aussi que certaines personnes doivent essayer de voir peut-être les gens les suivent pour les voir trébucher peut-être les gens les suivent pour ne pas forcément les voir prospérer je veux pas forcément dire que c'est le cas des emma love mais si emma c'est plein d'eux c'est qu'ils ne sont pas consistants ils ne sont pas voilà des number one fans and this is a bit you know c'est a bit sad c'est a bit sad j'espère que elle va s'en sortir avec ce que elle entrain de traverser parce que je sens que elle souffre c'est pourquoi elle entrain de ça oui oui elle est un peu chagriné c'est ça en chagriné oui elle est un peu voilà elle n'est pas un bon point elle n'est pas un bon point donc j'espère que tout va entrer en ordre donc voilà allez 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 déblayer allez l'aider voilà c'est qu'elle a demandé si vous êtes des fans d'aller faire ça je pense que c'est une personne qui demande pas forcément sa vie privée sur la toile faut qu'on dise la vérité on sait pas qui est le mec de emma voilà c'est pas comme c'est une personne qui qui affiche le le fiançailles voilà pas pour forcément dit des noms voilà parce que vous aimez beaucoup ça sur la toile ici vous aimez beaucoup ça on voit les choses sur la toile ou le bas quand on parle à quoi de vous maman c'était pourquoi on voit pas emma fait fiançage comme émane keïta fait voilà émane keïta et moi c'est fiançailles on a vu elle et peter on a vu elle et le monsieur de la jaguar donc contrairement à emmanuel keïta parce que c'est pas à cause de vous il n'a pas dit ce qu'elle doit dire dans mon blog là je suis désolé souffrez que je dise le nom voilà c'est pas à cause de voilà voilà donc voilà emma c'est quelqu'un qui est vraiment vie privée elle se cache très bien elle se cache bien ce côté shopping elle montre donc voilà certaines personnes ont dit dans certains commentaires que j'ai pas forcément envie de mettre ici mais les gens disent que quand tu vas manger des viandes est ce que tu viens manger avec nous est ce que tu fais ça est ce que tu fais ça moi je sais pas en tout cas ce qu'elle fait pour sa communauté mais j'espère j'espère qu'elle fait des choses pour sa communauté parce que voilà les femmes qui sont là qui nous regardent qui sont qui sont réguliers si on les reconnaît on peut quand même on peut quand même voilà les donner les 5000 comme certaines personnes faire il ya la sœur mati qui fait ça beaucoup mati fait les om aux gens elle fait beaucoup des om donc les gens you know je suis sûr que si mati a des problèmes les gens vont essayer de faire ce qu'il peut parce que franchement mati mati est là mati est là pour ces gens je ne check pas trop emma l'ouest par rapport à ça mais je sais que j'ai pas encore vu emma faire des om voilà donc c'est peut-être une suggestion et mati tu regardes ma vidéo tu peux faire des gestes de ce genre parce que voilà c'est les africains ils sont toujours ils sont toujours là où on peut les braber on peut les blaguer ils adorent ça les africains donc je pense que tu dois essayer de peut-être penser à ça sinon moi je t'ai vu partir d'un hôpital non un hôpital je crois une maternité tu as tu as tu as fait des dons là bas c'était joli c'était intéressant moi j'ai dit ce que j'ai pensé de ça donc voilà j'espère que j'ai couvert tout dans cette vidéo je crois que j'ai couvert tout non j'oubliais j'oubliais elle a parlé des réseaux sociaux elle s'en moque des réseaux sociaux parce que voilà emma certaines femmes qui sont des congosseurs et des congosseuses voilà elle dit qu'elles s'en foutent de ce que vous venez vous chercher parce que voilà certaines personnes viennent deux jours là parce qu'on sait ce qu'il se passe un peu deux jours là par rapport aux rumeurs aux rumeurs de l'autre côté sûrement il y a eu des messages un peu vilain qui n'ont pas été appréciés par emma donc on espère que tout va rentrer en note et puis voilà emma va avoir le sourire et puis voilà d'ailleurs qu'on sait avoir le sourire je l'avais posté certaines vidéos de Beyoncé avec ses jolis cheveux beau jean donc j'espère que voilà c'est quelque chose qui a été mis de côté le emma love j'espère que vous êtes en train de faire un bon travail emma yako voilà et puis on te souhaite une bonne chance dans le futur Defostar See ya Bye